Bonjour, je ne pensais pas me retrouver à un moment donné avec Olivier sur cette situation-là, c'est quand même assez particulier pour moi. Bien, je pense qu'il y a des journalistes dans la salle, en tout cas j'espère. Je voudrais simplement commencer par le fantasme et les contre-vérités qui sont véhiculées depuis plus de dix ans maintenant sur ce dossier. Ce fantasme et ces contre-vérités intéressent beaucoup de monde, parce que maintenant j'ai la chance, on me demande d'intervenir à Sciences Po, à l'ENA, etc. Et donc ces gens qui étudient nos documents, qui étudient ce qu'ils se disent dans la presse, etc. sont effarés sur le fait que ces contre-vérités continuent à se répandre, alors que n'importe quel journaliste ou n'importe quel citoyen aurait des moyens très 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 faciles d'aller vérifier les faits. Parce qu'à un moment donné, on dit oui, c'est la parole de l'un contre l'autre, non, ce sont des faits. Dire qu'Avignon est à mille kilomètres au nord de Paris, ça pose quand même un problème. Et c'est ce qu'on entend toujours sur ce dossier. Donc je reprends, je vais faire assez vite, Olivier ne t'inquiète pas, mais je reprends un peu le début, on nous balance cette histoire d'un milliard qui est une immense connerie. Une immense connerie parce que le chômage c'est structurellement déficitaire, que si vous faites la différence, évidemment quand vous êtes au chômage, entre des cotisations versées et des indemnités versues, vous êtes toujours en déficit. Bon, si on prend 100 000 types du régime général, on pourrait arriver jusqu'à 3 milliards de déficit. Donc on prend cette histoire du milliard, qui ne veut rien dire, c'est 1 milliard sur 37 milliards de dépenses. Et puis on le rapproche d'un autre chiffre qui en ce moment est de 4 milliards d'euros de déficit. Et on dit que les intermittents sont responsables d'un quart du déficit. Le problème c'est que ces deux chiffres ne peuvent pas se rapprocher. Ce sont deux chiffres qui ne peuvent pas se rapprocher parce qu'ils ne sont pas calculés de la même manière. Et donc on arrive effectivement à ce qui pourrait être un vrai scandale. Imaginons que 100 000 personnes soient responsables d'un quart du déficit. Mais ce serait absolument délirant. Et là le MEDEF aurait, mais depuis très très longtemps, et les autres aussi auraient depuis très très longtemps réformé la chose. Il se trouve que nous ne sommes pas responsables d'un quart, mais actuellement de 1,32ème. Je répète, nous ne sommes pas responsables d'un quart, mais de 1,32ème. Bien, nous sommes, allez, suivant les chiffres, entre 3,5% et 4,5% de chômeurs indemnisés. Et nous percevons 3,4% de ces mêmes indemnités. C'est-à-dire que nous pesons moins qu'un chômeur qui vient du régime général. Bien, ce n'est pas du tout pour monter les uns contre les autres. C'est pour dire que dans ce dossier, il n'y a absolument aucun, aucun, aucun scandale. Et quand vous entendez parler du surcoût de 320 millions d'euros, là aussi c'est une immense connerie, puisque si vous balancez 100 000 personnes du régime général dans les intermittents, vous pouvez aussi faire 500 ou 600 millions d'euros d'économies. Pourquoi ? Ce n'est pas un surcoût, c'est simplement qu'à un moment donné, quand vous balancez une population de gens dans un régime qui n'est pas adapté à leur pratique d'emploi, et bien vous faites des économies parce que vous arrêtez d'indemniser une partie de ceux-là. Alors, quant au régime général, vous pouvez toucher jusqu'à 2 ans ou 3 ans d'indemnité, s'ils étaient basculés chez nous, au bout de 8 mois ça s'arrêterait, et tous ces gens-là, on ferait des économies sur leur dos parce qu'ils arrêteraient d'indemniser. Donc même ces 320 millions d'euros, c'est une immense connerie. Et tout ça masque, en fait, c'est un chiffon rouge qui est agité pour masquer un autre problème. C'est que dans ce pays, il y a un chômeur sur deux qui est pandemnisé, et évidemment nous sommes un modèle magnifique de flexi-sécurité, de réponse aux emplois courts. Et ce système n'a pas été créé au nom de l'exception culturelle, comme on a essayé de nous faire croire dans les années 90 pour essayer de sauver le truc. Il a bien été créé en période de plein emploi quand les seules activités contre-cours étaient celles du spectacle, à savoir les techniciens vidéo et puis les artistes. Il se trouve que maintenant, effectivement, ces contre-cours sont la norme. 80% des embauches se font en CDD. Donc beaucoup, à juste titre, de contre-cours dirent « Mais ce qu'ils ont eux, pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas nous ? » Et ça, évidemment que le MEDEF n'en veut pas. Donc je vous le dis, en bilatéral, en off, le MEDEF admet que c'est une réforme, la réforme serait purement idéologique. Effectivement, quand vous montrez à n'importe quelle économie sérieuse les économies de bout de chandelle sur les 37 milliards dépensés, ce serait péter un secteur économique pour rien. Parce qu'encore si c'est péter un secteur économique pour arriver à un équilibre. Mais pas du tout. Et puis à propos d'équilibre, on pourrait aussi interroger les recettes. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais les cotisations, même dans les années de crise, sont toujours bien supérieures aux indemnités. En 2011, les cotisations dépassent de 4 milliards et demi les indemnités. Donc on pourrait se dire, l'UNEDIC est excédentaire de 4 milliards et demi. Pas du tout. Parce que l'UNEDIC, en coût de fonctionnement, reverse à Pôle emploi 6 milliards par an. 6 milliards par an. On pourrait s'interroger sur ces sommes reversées. Imaginez, 6 milliards par an. Donc effectivement, un coût de fonctionnement, c'est important. Ces gens-là, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de l'eau chauffée. Mais 6 milliards par an, c'est absolument délirant. Dépenser dans des audits qui ne servent à rien, pointés par la Cour des comptes, qui ne servent à rien, qui essayent de reclasser des chômeurs qui ne sont pas reclasser, etc. Ça, on n'interroge jamais ces dépenses-là. Pour finir, je voudrais dire que dans ce dossier, spécifiquement pour les 8 et 10, on a des propositions, que ce sont des propositions mutualistes, parce que je rappelle qu'en 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'on a exclu les plus fragiles, on a rémunéré mieux des gens qui n'en avaient pas besoin. C'est-à-dire qu'il y a eu un transfert de fonds vers les plus fragiles, vers les plus riches. Donc, le scandale de ce dossier, effectivement, au niveau des annexes, ce n'est pas tant l'argent qui est dépensé, c'est comment il est dépensé. Il est dépensé à coût constant. On a viré des jeunes artistes, des gens qui avaient du mal à faire leurs heures, parce qu'on tape sur les critères d'accès, et par contre, on rémunère très bien des gens qui sont employés tout le temps, et c'est un protocole qui avantage ceux qui travaillent régulièrement et qui ont des salaires élevés. Bien. Donc, pour finir là-dessus, on a des propositions. Le syndéacte les a chiffrés via Mathieu Grégoire. Ces propositions-là font 100 millions d'euros d'économies, mais de toute façon, peu importe les économies, encore une fois, parce que le MEDEF a bien compris qu'il ne s'agissait pas d'économies dans ce dossier. Encore une fois, leur but est de péter ce modèle-là qui est unique.